et bien salut à tous c'est négib aujourd'hui on se retrouve pour le point qu'un plié donc dans le cadre du new bank festival pour détruire un pour détruire pendant pour adoucir un petit peu les mœurs c'est cette cette période de pression que je qualifierais au sein de mon équipe parce que on s'était trop concentré du moins le groupe des serts tôt c'était trop concentré sur la compétition donc il y avait beaucoup plus beaucoup beaucoup de pensions beaucoup de conflits qui rémaient à rien généralement donc on a décidé de prendre une pause on va dire ça comme ça et donc de s'amuser donc de de s'amuser puisqu'on en avait on avait perdu l'essence même du du jeu donc du jeu sur la console c'est s'amuser avant tout lorsqu'on joue effectivement on s'amuse donc déjà je tenais à féliciter le groupe de van qui a qui a réussi réussi du moins pour l'instant à me tenir tête sur ce défi donc il marque un point donc bravo à camel et bravo à vous non moi je tiens je tiens à préciser que déjà les raisons de mon échec une semaine c'était largement suffisant c'est pas à cause des d une semaine ni parce que j'ai pas réussi à mettre l'esprit que correspondant c'est dû à la nature humaine effectivement et je dirais même que j'ai réussi à prouver par j'ai réussi à prouver scientifiquement que c'était la nature humaine qui était un qui était responsable de mon échec donc vous allez penser naturellement et que je je cherche des excuses pas du tout je ne fais je ne fais que je ne fais que argumenter et je ne fais que défendre un point de vue que je qualifierais de thèse donc mon algorithme pas mon algorithme et ma somme à ma formule mathématique ou scientifique je dirais ce qu'on sent se se présente ainsi donc si f2x est égal à 1250 b alors f2x est égal à microstation b donc f2 microstation est égal à rage kit logiquement effectivement lorsque vous mettez une microstation surtout en hardcore je peux vous assurer que vos ennemis partiront plus vite que des lapins qui courent pour sauver leur vie lorsqu'ils sont chassés donc il a été très difficile pour moi de d'accomplir ce défi car à chaque microstation posé les ennemis rage kit et donc on va pas revenir sur le sur les termes de rage kit parce que nous ne sommes pas là pour ça deuxièmement je tiens je tiens déjà anticipé sur les problèmes et les comportements immatures de certains vous allez me dire l'égypte tu campes alors vous allez dire ce n'est pas un ce n'est pas un comportement immature ni une provocation nous faisons que commenter ce que nous voyons alors certes et bien moi je je contre-argumente votre votre manque d'argumentation je dirais parce que je ne suis pas en train de camper effectivement vous avez vu que depuis les deux premières depuis les deux premières zones de l'argumentation je suis resté à côté des objectifs donc je me considère pour l'instant donc pour l'instant je ne suis pas un campeur puisque déjà un campeur ne bouge pas dans une zone un campeur ne met pas de ne met pas de veste dans sa zone et un campeur ne met pas de drone de capteur de mouvement alors peut-être pour le capteur de mouvement et il se peut que le campeur en m mais je ne suis pas un campeur puisque je n'ai pas de surcroît tireur d'élite la touche fondamentale des campeurs bref après cette petite parenthèse reprenant nos moutons donc vous voyez que sur les deux zones de largage j'étais j'étais à côté des deux zones de largage donc j'étais un smg op il faisait que vider les vider les zones afin d'aider mes coéquipiers à éventuellement prendre les prendre les colis stratégiques donc je suis accompagné par mon faire d'armes is watching for qui grâce à lui ma position capteur de mouvement car j'avais oublié le mien est venu me sauver la vie à avec des vestes balistiques vous avez vu que tout à l'heure les vestes balistiques ont été d'une 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 aide salvatrice donc ensuite vous allez dire bon la zone de largage et ça y est la zone de largage elle est plus à côté de de ta position tu pourrais bouger alors certes je pourrais bouger mais cela reviendra à prendre un risque effectivement tout en reprenant la formule scientifique si f2x est égal à un nom de absence de vision f2x est donc égal à drone de rouillage donc f2 brouillage est égal à non pas de vision et donc risque vous voyez bien qu'avec cette formule mathématique je parviens encore une nouvelle fois à démontrer qu'il est déraisonnable de de bouger de ma position d'autant plus que je suis en très grande série premièrement d'autant plus que je n'ai pas de vision c'est comme si on demandait à des soldats bon je sais que nous ne sommes pas à la guerre mais nous allons nous mettre nous allons nous projeter nous allons nous projeter à travers ce gameplay c'est comme si on demandait un colonel ou un général demander à ses soldats d'avancer dans la nuit alors vous allez me oui en termes de tactique effectivement il est possible d'avancer dans la nuit pour surprendre ses adversaires certes 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 c'est une méthode qui est généralement utilisée pour surprendre les adversaires mais si vous vous n'y allez pas avec le bon équipement d'équipement requis vous allez vous faire cassant effectivement puisque vous ne savez pas où vous avancez donc troisièmement vous allez me dire bon ok il y avait le droit d'un drone de brouillage maintenant tu peux sortir c'est bon tu arrêtes de camper alors c'est encore une fois je me permets de vous dire objection je vous rappelle que je joue en pierre assassin pro visée solide et qui n'est pas indétectable sachant que j'ai une chance légendaire avec des scores stricts je ne vais pas mettre en péril ma série juste parce que soi-disant quelques personnes peuvent penser que je compte donc c'est dans cette optique que je vais encore rester dans cette zone d'autant plus que si vous le remarquez bien depuis le début du gameplay les ennemis se dirigent vers moi puisque ils ont la haine ils viennent je les tue ils reviennent je les tue donc je me sers de leur frustration et de leur colère voilà comme je l'ai dit l'anticipation psychologique sur mes ennemis et sur leur psyché m'a permis encore d'avoir l'ascendant tactique donc je me permets donc de vous donner un argument simple un exemple simple pardon qui vient de se dérouler sous vos yeux voilà un ennemi regardez un ennemi est éprouvé de plein de colère pardon est venu tenter de briser ma série il n'a pas réussi donc là encore il y a un reaper pareil même à même postulat que tout à l'heure je ne vais pas sortir par contre les ennemis continuent à venir c'est exactement ce que c'est exactement ce que je veux et comme par hasard lorsque je suis resté près des objectifs tout en restant près des objectifs je joue le frag effectivement vous allez me dire que c'est un petit peu hypocrite pour une smg op non parce que la moab si j'arrive à l'obtenir va permettre de faire le clean je vais pouvoir purger la carte de tous les scores stricts de tous les scores stricts ennemis donc c'est très intéressant en termes de smg op on va dire que cette fois ci on s'arrête un petit peu des deux donc mon camarade is watching for seed me fait rappeler que je suis à quelques kills à un seul kill de la moab je ne puis je recule j'ai fait une esquive donc et ensuite je l'achève avec un teluge de balle donc chose première chose d'une la moab que je viens d'obtenir vient de purger le score stricts ennemis malheureusement il reste deux minutes il va être très difficile pour moi et pour mon équipe de pouvoir de devoir de pouvoir retourner la vapeur donc retourner la game ils ont beaucoup d'avance et une autre équipe n'est pas spécialement porte performante hormis moi et is watching for seed à part ça je n'ai pas grand chose à commenter puisque j'ai faut dire quand même que j'ai pas que j'ai beaucoup joué l'objectif et donc on peut voir que jouer l'objectif c'est très payant malgré ce que certaines personnes peuvent penser après je c'est un point de vue que ils ont droit d'avoir un point de vue différent du mien et cela est totalement respecté donc j'espère que ce respect mutuel ne sera 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 respecté le jeu de mots donc il est donc temps pour moi de arrêter de parler fin pas tout de suite je vais je vais bientôt m'arrêter de parler je vous taquine un petit peu donc c'était une gifle sucré on va on va être un petit peu un petit peu direct les images des égifs n'est au niveau du ski donc vous allez me dire ouais trop de ce qu'il était resté dans un endroit donc on va je ne je ne prendrai pas compte de ce type de raccourci malheureusement malheureusement je suis mort une seule fois dans ce gameplay donc ça va être la condition sine qua non pour moi ainsi que pour pour le festival néo banque et pour de faire de faire poser à mon tour en défi donc ton défi si tu l'acceptes bien évidemment ce sera de faire une mode en zone de largage avec l'arme que tu veux les atouts et tu veux sans utiliser de score strict tu n'auras pas un droit à utiliser tu n'auras pas le droit d'utiliser les scores strict qui tombe de la zone de largage que ce soit des zones de ce que ce soit des drones ou des vestes palestiques j'ai bien dit toi c'est à dire celui qui va le joueur qui va faire le défi par contre si des alliés ramasse ramasser des stocks des scores stricts de soutien cela va évidemment de soi que tu peux les prendre donc je viens de faire une immense faute de français ce n'est pas grave donc pareil pour les vestes balistiques toi tu n'as pas le droit de prendre des vestes balistiques mais par contre rien ne t'empêche de prendre toi même les vestes balistiques alors tu vas m'arrêter tout de suite et tu vas me dire ouais mais regarde tu as pris un ims alors certes j'ai pris un ims mais je ne l'ai pas utilisé c'est là toute la subtilité mon cher donc je te félicite encore pour ta victoire je te félicite pour ta victoire une deuxième fois et je te souhaite une agréable journée ciao et ps je souhaite aussi une agréable journée aux abonnés et aux gens qui nous soutiennent voilà là maintenant je peux m'arrêter de parler